Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi, êtes-vous impatient de commencer ? Oui, absolument. J'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour que l'on vive ensemble le 9e Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1. Nous sommes en Autriche sur le Red Bull Ring. Vous êtes actuellement à bord de la Force India du pilote belge qui s'était remarqué du côté du circuit de Bakou en Azerbaïdjan lors du dernier Grand Prix pour sa bagarre avec Romain Grosjean. Les deux hommes se sont expliqués après le Grand Prix. Il y a eu des coups verbaux, en tout cas. Et on sait que désormais, ce n'est plus l'amour fou entre les deux pilotes. Nous sommes ce week-end donc sur les terres de l'équipe Red Bull de Christian Horner avec Max Verstappen et Daniel Ricciardo qui ont envie de rééditer l'exploit réalisé à Bakou à un certain moment donné, c'est-à-dire mener peut-être ce Grand Prix, histoire de faire plaisir aux nombreux sponsors invités. Alors que vous le voyez, du côté de chez Force India, on ne fait pas semblant même pour la découverte de la piste. On retrouve malgré tout des pilotes motivés avec pour certains des désillusions après le Grand Prix de Bakou. Et ce week-end sera très important puisque pour certaines écuries, ça marque l'arrivée de nouvelles évolutions. Pour d'autres, il faudra attendre le prochain Grand Prix qui aura lieu du côté de Silverstone en Angleterre. On fait un point, si vous voulez bien, à l'issue de cette première séance du vendredi matin avec Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel qui ont dominé devant la voiture de Lewis Hamilton mais elles étaient montées, c'est-à-dire en pneus super soft contre la voiture d'Hamilton en pneus soft. Et cela fait sans doute la différence. On rappelle que les pneus alloués ce week-end sont les pneus soft à bande jaune, les pneus super soft à bande rouge et les pneus ultra soft à bande jaune. On est de nouveau à bord de la Force India. Après avoir découvert la piste, les pilotes s'entraînent désormais pour régler leur voiture, vous le savez, en vue de la course, avant de régler une dernière fois les bolides pour la qualification. Mais ça, ce sera lors des Essais Libre 3, samedi matin. Pour l'heure, on est sur une piste qui a bien évolué au fil des années. On reviendra un petit peu sur l'historique de cette piste qui aura vu de grands moments de l'histoire, des moments positifs, des moments négatifs, des controverses, des polémiques évidemment. Au plus jeune, cela ne parle pas forcément, mais il y a eu des grands moments de gloire pour ce circuit qui était baptisé par le passé de l'un ring et bien avant encore, l'Australis Ring puisqu'il a été utilisé tout d'abord de 64 à 70 dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 et ensuite, on a eu quelques trêves puisqu'on est allé ensuite à l'Australis Ring de 70 à 97 et enfin, depuis 97, nous avons cette configuration bien connue du circuit de l'un ring, repaptisé Red Bull Ring depuis son rachat. J'espère que vous suivez. Alors, tout ceci étant bien expliqué, le théâtre de ce 9e Grand Prix nous indique également qu'il faudra compter avec le soleil car il n'y a pas de pluie prévue ce week-end. Ça fait plaisir parce que c'était assez incertain, même s'il y a des risques à l'heure actuelle de voir peut-être en fin de course ce dimanche des gouttes d'eau arriver sur le circuit. Ça, c'est la première information qui nous vient pour le moment du côté de l'Autriche. Vous découvrez les résultats de cette deuxième séance où bon nombre de pilotes ont malgré tout monté les pneus ultra soft. On constate que c'est toujours difficile d'évoluer pour l'équipe McLaren ou l'équipe Sauber qui sont en fond de grille et qui vont sans doute encore l'être demain à l'issue de la qualification. Sachez également que pour ce week-end, aucune écurie n'a pour l'instant de pénalité, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de pilote avec 5 ou 10 places de moins suite à un changement de boîte ou de moteur. Ça promet donc des qualifications très disputées avec le duel de cette saison qui s'installe entre l'équipe Ferrari d'un côté qui domine mais qui est en train de perdre légèrement pied et Mercedes et surtout Valtteri Bottas qui se sont réveillés. Kimi Raikkonen reste en tête du championnat du monde avec 153 points devant Sébastien Vettel, 30 points devant son équipier. Mais derrière à 5 points, nous avons qui ? Nous avons Samilton, Valtteri Bottas qui sont là, tranquilles, en train de regarder comment se déroule le début de saison. Et il faudra faire le point, si vous le voulez bien, du côté de Silverstone. Et là, on verra bien ce que donneront les avis de chacun. Mais personnellement, je m'attends une deuxième partie de saison, une deuxième partie de campagne très très forte de la part de Mercedes avec son évolution qui arrivera à Silverstone. Ferrari doit réagir, surtout en ce qui concerne le moteur et la vitesse de pointe. Cela reste le point fort de l'équipe des hommes de Toto Wolf et de Niki Lauda qui sont presque d'ailleurs ici à Delizier puisqu'on sait que l'Autrichien n'a jamais été proche de la maison mère Red Bull puisqu'il est né de la mauvaise partie évidemment de l'Autriche. Et ça, c'est pour la petite histoire. Allez, on retourne une troisième et dernière fois face au tableau. Et vous le voyez que c'est toujours Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui mettent le doute au pilote de la Scuderia Ferrari. Les deux Force India sont très très en forme. Également, belle performance des Haas. Et malheureusement, on voit que ça souffre beaucoup du côté de l'équipe Renault. En ce qui concerne les objectifs pour cette séance qualificative, voici ce qu'il faudra réaliser. Une septième position et battre Félipe Massa. Voilà ce qu'il y a à temps de nous rejoindre ce samedi après-midi où les qualifications ne vont pas tarder à commencer ici en Autriche. Mettez-vous donc à l'aise et profitez de la séance. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et pourtant, et pourtant, mon cher Nicolas Martin, c'est ce qui attend nos amis pilotes aujourd'hui. Le tour parfait, c'est ce qu'ils vont tenter chacun de faire pour leur propre compte, bien sûr, et pour celui de leur équipe. On a actuellement la séance Q1 qui a débuté avec en piste l'ensemble des 20 acteurs de ce championnat du monde de Formule 1. Le soleil est au beau fixe. On va donc assister à une séance plutôt calme. Dans cette première partie, il faut se placer parmi les 15 premiers. On va suivre avec attention cette évolution du côté de chez Force India où on a ramené de nouvelles pièces en ce qui concerne le moteur. Et c'est très important pour les Grands Prix qui arrivent. Lewis Hamilton est pour l'instant le pilote le plus rapide, de manière provisoire, bien sûr, dans cette Q1. Il reste encore de nombreuses minutes. Et on a prévenu les pilotes qu'il fallait se tenir à carreau en ce qui concernait les limites de la piste parce qu'on pouvait peut-être avoir une surprise parfois. Et on a vu que la Force India en essai libre 1 a déjà décollé. Ce n'est pas la seule. Les Sauber se sont également fait surprendre. La Toro Rosso de Carl Sainz a également été décollée dans le deuxième partiel. Donc on a dit aux pilotes de rester très vigilants avec les vibreurs. Et les résultats de cette séance qualificative numéro 1 nous donnent donc Lewis Hamilton avec le meilleur temps en pneu super tendre. Le reste du peloton, en tout cas, s'est lancé en ultra-soft. Et on constatera la mauvaise performance de la Asse de Magnussen qui partira donc en 17e position derrière la Williams de Lance Stroll qui sera lui 16e qualification toujours difficile pour l'équipe Williams. Si on fait un petit retour en arrière, c'est ici qu'en 2014, Felipe Massa avait signé sa première pôle depuis son grave accident survenu en 2009 au Grand Prix de Hongrie. Et donc c'est un peu tout ce qu'a eu Williams dans cette période incroyable où ils avaient même mené le Grand Prix d'Angleterre quelques semaines plus tard. Mais sans pouvoir concrétiser suite à des petits soucis de gestion de l'équipe. La Q2, cette fois-ci, il faut se placer dans les 10 premiers. Et on risque d'avoir quelques petites surprises avec notamment la montée en piste de pilote avec des pneus super tendres et non pas ultra tendres. C'est le cas ici de la Force India, du pilote belge qui va tenter de se hisser en Q3 avec ces pneus-là et donc garantir demain une stratégie à un seul arrêt puisque oui, Pirelli a préconisé une stratégie à un arrêt pour les pilotes qui partent en pneus super tendres. On partira ensuite sur un deuxième relais en pneus jaunes, en pneus tendres. Et pour ceux qui partent en ultra-soft, il y aura malgré tout un stop. Puisque oui, on peut également tenter le coup, mais c'est très limite selon Pirelli, de faire un premier relais en ultra-soft et un deuxième en soft. On compte évidemment sur la présence de la Safety Car qui a fait son apparition pour la première fois il y a 15 jours au Grand Prix de Bakou. Et depuis, on espère la revoir bien sûr pour ramener un petit peu de piment dans les stratégies des différentes équipes. Ce n'est pas l'issue de cette deuxième séance de qualification. On voit que Nico Hülkenberg n'a pas pu se hisser du côté de la Q3. Mais Julian Palmer réalise une très belle performance tout comme Romain Grosjean. Ce sont les pilotes qui font très fort depuis ce milieu de saison. Comme vous pouvez le constater dans cette Q3, on ne se pose pas de question. L'ensemble des pilotes roule à vide avec les pneus ultra-soft. L'objectif est désormais de prendre le meilleur chrono absolu. Sans doute ici que l'on verra les meilleurs tours de ce week-end avec ces voitures 2017 qui sont beaucoup plus impressionnantes que ce qu'était le package aéros l'an dernier. On rappelle bien sûr que ceux qui ont pu s'en sortir le mieux, ce sont ceux qui ont opté pour le moteur Mercedes. Parce qu'ici, on a vraiment besoin d'un moteur pour les relances et les longues lignes droites. On va sans doute avoir droit à une première ligne 100% Mercedes. Mais ne parlons pas trop vite. Peut-être que Sébastien Vettel et le leader du championnat, il ne faut pas oublier Kimi Raikkonen, ont quelque chose dans leur chapeau. Ils ne vont pas nous sortir un lapin. Mais bel et bien un tour digne d'une pole position. On voit que c'est un chrono parfait qui est en train d'être réalisé par la Force India qui va peut-être se hisser tout comme à Monaco dans les premières voitures. Voiture qui évolue très très bien cette saison. Va-t-on voir la Force India sur la première ligne peut-être de cette grille de départ ? Un petit souci au niveau du passage du rapport de boîte. Et c'est pour l'instant la deuxième position pour la Force India du pilote belge. On constatera un petit peu plus tard que dans sa deuxième tentative, il y a une sortie de piste pour la Force India qui est allée trop large sur les vibreurs. C'est un petit peu le souci que l'on a eu. On l'a vu évidemment que cette voiture avait eu beaucoup de problèmes en essais libres à vouloir sortir trop large sous vireuse. Et bien là, c'était la fois de trop. Et donc fin des qualifications au désespoir. Mais pour l'instant, il est deuxième devant la Red Bull de Daniel Ricciardo. Ce qui est de très 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 bonne augure. Puisque pour l'instant, nous avons quand même quatre voitures différentes aux quatre premières places. De quoi espérer donc une belle lutte pour la qualification de demain. Les résultats de cette troisième séance avec, vous le voyez, finalement, la pole position de Valtteri Bottas devant Sébastien Vettel. Hamilton est également présent aux côtés de la Force India surprenante quatrième et Daniel Ricciardo cinquième. Bonjour, ça va ? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. La cinquième position est le nouvel objectif de Force India tout comme à Bakou. On constatera également que pour ce Grand Prix, il y aura un changement du côté de l'unité MGU-H sur cette Force India. On ne va pas prendre de risque avec certains éléments qui sont un petit peu fatigués. Puisqu'ici, il y a réelle opportunité de pointe. Donc, on ne va pas la gâcher pour un risque mécanique. Oui, c'est un tracé relativement étrange. Il a la particularité d'être plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît à première vue. Pour ne rien arranger, sa surface offre peu d'adhérence. La plus petite erreur peut être fatale. Il est très facile de finir dans la zone de dégagement et de perdre un temps précieux. Heureusement, le circuit est court. On a donc l'occasion d'améliorer son temps autour. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. Valtteri Bottas part en pole position, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton et une Force India, Daniel Ricciardo et Verstappen, Raikkonen, Ocon, Grosjean et Julian Palmer, Hülkenberg, Sainz, Felipe Massa et Gviatt, Alonso, Stroll, Kevin Magnussen et Pascal Verlein, Van Dorn et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. En tout cas, s'il y a bien un mot que l'on peut qualifier pour les conversations radio de l'équipe Cydia, c'est l'optimisme puisque là, on est très très motivé. On va, si vous le voulez bien ensemble, vous rappeler les compositions de pneumatiques allouées au pilote avec les pneus ultra soft à bande mauve, les pneus super soft à bande rouge qui sont actuellement montés sur la Force India sur laquelle vous êtes en caméra embarquée et ensuite les pneus les plus durs que l'on appellera les pneus soft à bande jaune. Nous sommes partis pour un Grand Prix qui s'annonce rocambolesque avec beaucoup d'incertitude. La première, vous le voyez vous-même avec les images, c'est le côté grisâtre du ciel autrichien du Red Bull Ring puisque l'on a des menaces de pluie qui sont beaucoup plus intenses que ce qui avait été annoncé par les météorologues du côté du vendredi matin. On va donc voir si en fin de Grand Prix, il y a un risque de pluie, en tout cas on risque de l'entendre reparler avant l'abaissement du drapeau à Damier. Ce tour est très très court, les pilotes vont vite revenir sur la grille de départ. Un point tout de même sur ce qui s'est passé le samedi avec la belle performance de la Force India 4ème. 7ème position pour Kimi Raikkonen qui va devoir, s'il veut, conserver son avantage au championnat, remettre les pendules à l'heure. Derrière on retrouve Esteban Ocon, très joli. 8ème position pour le Français devant un autre Français, Romain Grosjean qui continue d'impressionner avec sa as dans le top 10. 10ème position pour Jolion Palmer, belle performance également de la Renault. Alonso 15ème s'en est bien sorti avec une Honda, un moteur Honda, dans sa McLaren toujours aussi peu convaincant devant Stroll et McBusen qui est très loin de son coéquipier. Le drapeau vert est présenté, la procédure va être lancée ici et le départ du Grand Prix d'Autriche donné. Et on roule à Spielberg avec un bon envol depuis la position de Valtteri Bottas. Attention derrière, ça s'est un peu loupé du côté d'Hamilton. On en profite à l'extérieur pour la Red Bull et on va arriver à 3-2 front et c'est passé sans problème pour la Red Bull. Quoique, quoi que Hamilton résiste. Hamilton aux côtés de Daniel Ricciardo, ça va se jouer dans la deuxième épingle. Et Bottas y a déjà filé, tout comme il y a 15 jours du côté de Bakou. Et la Mercedes qui reste devant, quoique la Red Bull a mieux relancé à la sortie de l'épingle. Raikkonen est déjà là. Raikkonen qui a pris un très bon envol, on s'est loupé du côté de la Force India du pilote belge qui a glissé de plusieurs positions. Et on entame déjà la descente et toujours Ricciardo et Hamilton côte à côte. Et cette fois-ci, ça va passer pour le pilote australien, ça y est. Oh non, non, Hamilton résiste, ça y est, voilà. Eh bien, on y aura cru jusqu'au bout. Nous avons donc trois voitures différentes, trois premières places. La Force India est sixième, départ complètement loupé pour les pilotes belges. Sans doute un problème de mise en température. On a donc Bottas en tête devant Vettel Hamilton qui est derrière la Red Bull de Daniel Ricciardo. Voilà le trio infernal. Donc Ricciardo, Hamilton et Raikkonen. Superbe trio. Alors que derrière, on voit Esteban Ocon qui a également pris un très bon envol. Le Français, septième devant Max Verstappen. Ensuite, on a la voiture de Julian Palmer, semble-t-il. La Renault qui a également pris un très bon envol. La hase de Romain Grosjean s'est loupée. Et on va déjà avoir des attaques avant même l'obtention du DRS avec Lewis Hamilton qui va se porter à la hauteur de la voiture. Peut-être de Ricciardo. Mais c'est Raikkonen à l'extérieur qui va peut-être prendre ses deux adversaires à revers. Et non, Raikkonen qui reste à l'extérieur. Hamilton qui a perdu deux places. Attention, la Force India qui est allée percuter. Là, des panneaux en frigolite à l'intérieur de la piste. On l'a sans doute poussé un petit peu hors circuit. Et Raikkonen qui bloque ses roues. Et ça repasse du côté de Ricciardo. Quelle bagarre dans ses premiers tours avec la Ferrari qui revient à la hauteur de la Red Bull maintenant. Et la Force India derrière qu'il faut surveiller. Attention parce qu'on est très très large du côté d'Hamilton. Et c'est de nouveau côte à côte qu'ils vont se présenter dans le troisième partiel. Magnifique bagarre. Ils sont à quelques millimètres l'un de l'autre. Et voilà Raikkonen qui est passé devant Ricciardo qui a cédé. Mais c'était à la bonne volonté de chacun que ça allait passer. Sinon on courait au drame. Et Hamilton qui a perdu des places. Encore une fois dans ce duel. On est avec Sébastien Vettel. Qui lui se bat pour aller chercher peut-être la tête. Il en a besoin. Le pilote allemand s'il veut garder ses chances au championnat. Tout comme Valtteri Bottas. Et bien les deux premiers tours de ce Grand Prix ont été très riches en repondissements. Et ça n'est pas fini je crois. Et oui une piste qui est dessinée pour les bagarres avec de nombreux freinages. Et devant on voit les deux Ferrari qui vont maintenant partir à la chasse de la Mercedes. Tandis que l'autre voiture à l'étoile est à la bagarre. Et Hamilton qui refait la même chose que tout à l'heure avec la Force India tentée de tasser la Red Bull à l'intérieur. Ricciardo qui va peut-être passer. Il se touche légèrement une nouvelle fois. C'est côte à côte qu'ils vont continuer. Mais ils ne vont pas se lâcher derrière. Il y a Esteban Ocon qui est prêt à tirer les marrons du feu. Alors qu'on nous montre le départ. Depuis la voiture du pilote belge ça va être intéressant de voir où ça n'a pas fonctionné. Il a beaucoup de patinage et finalement il n'était pas si loin d'Hamilton. Il a soulagé. Et à l'extérieur effectivement Ricciardo qui a pris le départ de l'année semble-t-il. Et oui derrière on a eu un léger contact. Allez on est avec Pascal Verlein dans ce deuxième replay. Et à l'intérieur le pilote allemand qui est allé un petit peu au chausse-pied. Qui n'est pas content sur Lennstroll. Qui selon lui ne lui avait pas laissé assez de place. On revient en direct avec regardez les deux Ferrari. La Force India à l'intérieur peut-être. Ils sont à 3 de front dans le deuxième freinage. Et Valtteri Bottas qui ne sait plus où se mettre. On est en lutte pour la tête. Ils sont quatre. En moins d'une seconde. C'est absolument fou. Ah quand on vous avait dit que les performances étaient intéressantes. Et c'est réussi à l'extérieur peut-être. De nouveau sur Valtteri Bottas. Le Finlandais à l'avantage de la trajectoire. Il reste devant. Et c'est maintenant Vettel qui va reprendre la deuxième place. Le classement est différent à chaque virage. C'est de la folie ce départ ici à Spielberg. Mais quel départ. Et on retrouve donc maintenant la Force India qui a décollé dans le gravier. Attention il se fait percuter. Par la Mercedes d'Hamilton. Attention il y a peut-être des dégâts. C'est maintenant au tour de Ricciardo peut-être de repasser. La Force India qui a décollé comme en essai libre sur les vibreurs. Heureusement il a pu conserver sa voiture. Mais il a perdu beaucoup de place et d'adhérence. Et Ricciardo à l'extérieur qui reste derrière. Oh là là et devant l'attaque. L'attaque au premier plan de la Ferrari pour la tête de course. On reste sur la bagarre pour cette position avec Ricciardo sous la pression. Il touche et Stémano Collante est accueuleux. Pilote français peut tenir sa voiture mais Verstappen est passé. C'est trop tard. Mais quel départ. Quel départ dans ce Grand Prix. Alors ce qui est miraculeux c'est que malgré tout cela on a perdu personne pour le moment. Mais la bagarre est à tous les niveaux ici. Le peloton est assez compact pour le moment. Bien aidé par l'utilisation du DRS à différents niveaux. Mais quelle lutte. Quelle lutte en tête de course. Ah là ils sont 5-6 à pouvoir gagner la course. Et c'est beau. C'est chouette. C'est de la bagarre. Ça fait plaisir à voir. Les paris sont ouverts. On rappelle que vous pouvez également voter sous ce direct pour votre Driver of the Day. Le pilote qui aura retenu votre attention. Mais pour l'instant il y a des candidats. Regardez on est derrière avec maintenant Palmer qui est sous la pression d'Hulkenberg. Les deux pilotes Renault qui ont bien besoin de points. Ils sont en déficit par rapport à d'autres équipes considérées comme importantes usines. Seul McLaren reste derrière eux. Et on voit ici Hulkenberg dans les points. Tout comme Palmer devant lui. Palmer dont d'ailleurs le volant risque de sauter assez rapidement. Pour des petits soucis de contrat. On y reviendra plus tard. La force India qui se porte à l'extérieur sur Hamilton. Ce n'est que de l'intimidation. L'avantage au champion du monde britannique qui reste devant. La très bonne aspiration. Il va à droite. Hamilton qui laisse la place. Mais c'est toujours à la limite de la largeur nécessaire pour y mettre une Formule 1. Et après ce numéro d'équilibriste. Hamilton va obtenir le DRS je pense. Alors que derrière on retourne sur Palmer. Toujours à la lutte avec Hulkenberg devant lui. Ces deux-là tiennent la tête au deuxième peloton. Avec derrière Romain Grosjean qui suit Carlos Sainz. Magnussen aussi qui n'est pas loin. On voit Philippe Massa et Daniel Gviat. Ça bloque les roues. Ça bloque pour Hulkenberg. Attention parce que ça pourrait aider Romain Grosjean à passer. Retour en tête de course. Regardez le leader Valtteri Bottas qui mène un nouveau tour ici en Autriche. Devant il y a Raikkonen le leader. Devant Valtteri Bottas je vais y arriver. Qui mène un nouveau tour en Autriche. Mais la bagarre là est en train de tourner à l'avantage du Finlandais. Et ce serait bien lui qui a pour l'instant 153 unités au classement. 30 de plus que son équipier. D'aller peut-être chercher Sébastien Vettel à plus de deux victoires. Il lui faudrait 20 points de plus que son coéquipier. Alors qu'ici on est avec la Force India toujours à la bagarre. Quatrième position. C'est bien. C'est bien pour l'instant du côté de chez Force India avec Ocon également derrière. Avec la bagarre avec Romain Grosjean. Sur Hulkenberg en difficulté à l'intérieur sur la Toro Rosso peut-être de Danil Guiat. Ça passe pour le Français. Qui résiste. Il avait perdu sa place. Il vient de la récupérer face au pilote russe. Quand je vous disais que ça se battait à tous les niveaux alors que l'on voit encore les traces de gravier ramenées par la Force India après sa sortie dans le grand S. Je fais de mon mieux pour me rapprocher de Sébastien Vettel. C'est le message que vient de passer le pilote belge à la radio. Alors qu'ici on a les deux Red Bulls qui continuent de remonter sur Alevis Hamilton qui a perdu des plumes dans son contact avec la Force India tout à l'heure. Sans doute le ponton droit de la Mercedes a été touché. En tout cas pas de crevaison mais peut-être des morceaux de carbone en moins. Et on voit avec en première ligne Ricardo qui va chercher à aller attaquer la Mercedes grâce au DRS. Et bien quel grand prix. On n'a fait que 8 tours sur les 36 mais parfois c'est musclé et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Un petit coup d'œil également sur l'état de l'élément propulseur de la Force India. Vous voyez qu'il y a pas mal de pièces qui étaient usées dans le jaune selon nos estimations. Alors que vous voyez les Williams Mercedes qui sont dans le peloton et qui sont rentrées dans le rang. Elles qui avaient, je le disais en qualification, étaient très impressionnantes il y a deux ans de cela avec Philippe Massa qui avait signé la pole position. Retour sur Grosjean. Et non c'est Magnussen, désolé. Kevin Magnussen à la bagarre avec je crois Carlos Sainz qui est un petit peu plus loin dans le classement. Il a raison de demander le pilote belge comment se comportent ces pneumatiques parce que là on l'a vu pas mal glisser à la sortie de la pingue et de la réaccélération. Et on voit dans le fond de l'image Vettel et Bottas qui se battent pour la deuxième place de nouveau. Très très large, la Force India qui a du mal dans ce virage, elle sous-vire énormément on dirait. Et le décollage de tout à l'heure n'a été qu'un rappel à l'ordre pour le pilote belge. Et pas de pluie, c'est ce que l'on confirme à la radio. Le trio infernal avec Hamilton sous la pression. De Daniel Ricciardo qui va sans doute d'ici quelques secondes porter une attaque sur le britannique. Sous le regard attentif de Verstappen qui n'a qu'une envie c'est d'aller chercher les deux pilotes devant lui. On se bat pour un top 5. Et la Force India qui n'a vraiment pas à rougir des voitures devant elle. En même temps elle se batte donc ça lui permet aussi de garder le rythme. On est avec Vettel qui a pris, vous le voyez, un petit peu d'air face à Bottas. Les deux Ferrari sont devant et ça rentre. Et effectivement les pilotes en pneus ultra soft vont bientôt être contraints de rentrer dans ce Grand Prix. Et Vettel est le premier, il ouvre le bal ici, attention, à la limite de vitesse. On aperçoit le bon Mercedes où on travaille sérieusement bien sûr. Et la relance de Vettel qui aura profité d'une pitlane claire. C'est le cas également peut-être pour, oui, la voiture de Lewis Hamilton et de Max Verstappen qui est le premier à ravitailler pour l'équipe autrichienne mais qui était derrière son équipier et qui a perdu d'ailleurs du temps en passant avec Lewis Hamilton. Alors, retour en piste avec désormais la Force India qui obtient le troisième rang avec les premiers arrêts des hommes de tête. Et c'est Valtteri Bottas qui est donc deuxième et Kimi Raikkonen qui mène toujours d'ailleurs ce Grand Prix. Le blocage de roue, attention, parce que là, on est peut-être en train de dire au pilote belge qu'il va pouvoir aller taper dedans comme on dit puisque les pneumatiques vont tenir le coup jusqu'à la fin du relais estimé par l'équipe. C'est vrai que c'est toujours délicat d'être estimé la tenue d'un pneumatique selon la température, la pression, cela peut varier énormément. Felipe Massa ici, le vétéran brésilien qui se bat dans un peloton très compact avec une Williams, pas simple, deux casse-moteur pour l'équipe Williams à Bakou, on n'a pas compris ce qui s'est passé tout de suite et ensuite on a... Et à la radio, le pilote belge qui rigole en disant je vais bien éviter les vibreurs mais on fait comment sur un circuit comme ça pour éviter les vibreurs ? C'est pas simple effectivement. Alors qu'on va l'équipier de Massa dont je parlais, je termine le point sur ce qui s'était passé avec... Voilà, il ressort des box, Stroll, Massa donc toujours à l'image et c'était compliqué pour l'équipe de Claire Williams qui disait on n'a pas compris tout de suite ce qui s'est passé, il semblerait qu'effectivement le problème survenu, alors que là on bloque les roues sur la voiture de Massa, le problème survenu en Azerbaïdjan aurait été dû à un problème de tuyaux, de bougies, c'était assez délicat, on n'a pas trop voulu vous donner la raison officielle mais ça viendrait du côté de l'allumage qui a eu un problème sur les moteurs et ça a créé un dysfonctionnement mais c'était dans le règlement électronique alors que là Hamilton se débarrasse de, je crois, Marcus Eriksson, Pascal Verlein, en tout cas l'une des Sauber, Hamilton toujours obtenu Ultra Soft mais qui avait perdu lui beaucoup de temps en début de course et nous sommes sur l'élan arrière d'Hamilton placé grâce à ses micro-GoPro on en a aussi installé sur les Red Bull et on retourne avec la Force India désormais deuxième depuis l'arrêt de Valtteri Bottas, les deux Mercedes sont passés au boxe, on a donc désormais Raikkonen en pneu Ultra Soft qui mène devant une voiture en pneu Soft et enfin Verstappen, attention parce qu'ici c'est la bagarre avec la McLaren de Stoffel van Dorme, alors si la McLaren peut aller chercher à la régulière la Toro Rosso et la Toro Rosso par contre va aller chercher la Sauber ce serait bien que Stoffel en profite sur Ericsson Allez, 13ème des 36 tours, il en reste encore beaucoup pour les différents moteurs et on espère ne pas avoir de casse moteur comme ça a été le cas d'ailleurs à Bakou pour les deux Williams Ferrari rappelle son homme de tête, Raikkonen le leader qui laisse ainsi et bien une nouvelle fois tout comme il y a 15 jours à Bakou le leadership de cette compétition à la Force India et on aura donc mené une nouvelle fois du côté de chez Force India mais cette fois-ci on espère moins perdre que ce qui s'était passé en Azerbaïdjan alors que Esteban Ocon est au boxe maintenant le français qui rentre très très tard et Raikkonen qui ressort 3ème en pneu Soft on devrait donc aller au bout du côté de chez Ferrari pour les deux voitures un arrêt unique dans ce Grand Prix d'Autriche alors qu'on dit au pilote belge qu'il peut entre guillemets y aller il y a de la réserve au niveau du carburant et un nouveau tour couvert et toujours pas d'arrêt effectivement parti en pneu super tendre il peut essayer d'aller un peu plus loin que ses petits camarades et ça fait aussi de la visibilité à la télévision pour le pilote belge et cette Force India qui tourne parfaitement bien on a beaucoup travaillé sur la fiabilité de la boîte de vitesse qui faisait défaut on a eu des problèmes en course notamment en Russie en début de saison et attention parce qu'ici on a toujours la bagarre avec Massa Sainz et Bottas qui est bloqué Bottas qui lui d'ailleurs est reparti en pneu Ultra Soft c'est intéressant il y aura sans doute deux arrêts pour le Finlandais est-ce que ça peut fonctionner ? on voit que beaucoup de pilotes avec le temps plus frais ont pris le risque d'un seul arrêt attention parce que Sainz et Massa il se joue à quelques centimètres la position et derrière on a Bottas qui essaie de ne pas perdre de temps mais là il est complètement bloqué Valtteri il va essayer de s'infiltrer il ne peut pas Sainz et Massa qui vont au coup de roue les pilotes sont déchaînés ce week-end ça ne rentre pour personne évidemment donc Bottas toujours derrière il va le regretter son undercut le pilote finlandais et on voit Wilton derrière et c'est Ferrari qui va en profiter évidemment regardez le temps que perd Bottas il n'arrive pas à passer même avec le DRS puisque Sainz est protégé par Massa au DRS quoique là le moteur va peut-être parler du coup il choisit la gauche l'extérieur sur Carlos Sainz ça ne se joue à pas grand chose on va au code avec Hamilton qui se battent aussi Hamilton toujours devant Verstappen et Ricardo et Sainz qui est sixième maintenant et on revient derrière on l'a dit avec Hamilton et Ocon et devant la Force India la deuxième Force India et donc on retrouve bien Sainz qui a donc bloqué Bottas maintenant c'est à Massa et les leaders qui sont là dans le trafic pas le choix mais attention parce que certains perdent du temps avec des pneus neufs d'autres en perdent avec des pneus usés c'est le cas de la Force India du pilote belge qui n'a toujours pas chaussé de gomme neuve toujours équipé de pneus super tendres depuis le départ du Grand Prix l'attaque sur Sainz il y en a rien qui s'est bien passé pour monter les softs hop et il part au large attention retour en piste sous le nez de la Toro Rosso mais ça ne va pas suffire pour résister il a perdu beaucoup de vitesse Sainz va repasser Hamilton aussi il saute à 3 de froid attention le pilote britannique qui va tenter sa chance pour ne pas perdre autant de temps que son coéquipier mais malheureusement la Force India est la seule à trouver la solution sur l'épingle bien joué il y a la Force India qui est repartie avec des pneus soft on ne l'a pas vu l'arrêt au stand du pilote belge malheureusement mais il se retrouve désormais devant Hamilton c'est très très bon ça et Hamilton toujours bloqué derrière Sainz il aura été détesté par l'ensemble des fans de l'équipe Mercedes aujourd'hui je pense le pilote espagnol ah là là quelle imposture malheureusement et regardez derrière on voit Verstappen qui tout sagement attend calmement se dit que voilà ça va venir il suffit de de patienter et finalement on a un souci oh Hamilton qui a cassé son éleroi avant Lewis Hamilton qui a cassé son museau à la fin des espoirs du britannique allez on remonte un museau et on repart mais là c'est une course contre la montre qui s'engage pour Hamilton s'il veut tenter de garder des chances au championnat il a 118 unités pour le moment je pense que Valtteri Bottas va lui repasser devant pour l'instant il a 106 points le Finlandais 12 points de retard sur son équipier qu'il va sans doute combler aujourd'hui alors au niveau de la course on est à à mi-parcours avec et bien voilà l'homme par qui tout le mal est arrivé Sainz contre lequel peut-être Hamilton a buté tout à l'heure alors que devant on voit que la Red Bull est sur la voiture de Massa Verstappen lui il ne va pas y aller par 4 chemins surtout devant les nombreux fans pas mal d'oranges dans les tribunes surtout il est en position de chasseur on tente de défendre du côté de Massa deux changements de ligne c'est tout juste et Verstappen qui passe ah Verstappen il rigole pas c'est passé beaucoup plus sèchement bon attention parce que maintenant c'est au tour de Carlos Sainz de mettre le museau de Satoru Rosso à hauteur de celui de la Williams du Brésilien les freins au rouge bien sûr et la relance du moteur Renault fait la différence face au Mercedes surprenant on vit ça depuis la voiture de Sainz et oui Massa est battu sans doute qu'on est allé peut-être un petit peu moins sur la performance après la double casse du côté de Bakou chez Williams on s'est dit on va peut-être en mettre un petit peu sous le pied et retour avec la quatrième position du pilote belge qui tient pour l'instant qui tient bon la barre et Verstappen qui est juste derrière avec des pneus soft ces deux-là vont sans doute aller au bout l'écart pour l'instant est de deux secondes entre les deux derrière un peu plus loin on retrouve quand même la belle performance des pilotes Renault avec Hülkenberg et surtout Palmer ici qui se bat avec l'une des Haas et celle de je crois alors je vais encore me fourvoyer je pense Romain Grosjean ou Kevin Magnussen c'est Kevin Magnussen on reconnaît le numéro 20 sur le capot avant de la la monoplace de Jean Haas et d'ailleurs Magnussen qui va attaquer qui n'a rien à faire c'est Palmer qui s'écarte tout seul le moteur Ferrari de Magnussen qui va sans doute l'emmener devant la monoplace de Palmer je trouve vraiment pas grand chose Palmer à l'intérieur il ne se touche pas et la voiture du Danois est devant c'est passé pour Magnussen et bien ils auront tous buté sur Sainz et Massa c'est au tour de Ricardo de souffrir maintenant je ne pense pas que l'on puisse se battre avec Valtteri Bottas nous dit le pilote belge puisqu'effectivement avec des pneus ultra soft Bottas est le pilote le plus rapide en piste ce que va peut-être tenter de de contrer Philippe et Massa retour sur Palmer avec Magnussen oh là là les changements de ligne entre les deux là c'est chaud et Massa qui ressort devant je crois Romain Grosjean il ne se lâche pas les deux depuis tout à l'heure toujours pas de contact ça c'était vraiment surprenant pouvoir jouer à ce point là si proche sans se toucher avec le Britannique maintenant retour sur le pilote belge avec l'arion stand de Sébastien Vettel en plus super soft Vettel au box Vettel au box et bien c'est peut-être ce qu'il fallait arrêt au stand de Ricardo également la stratégie à deux arrêts finalement qui est obligée arrêt pour Stroll un tour après son coéquipier brésilien ça repart 14 tours restant dans ce Grand Prix et les premières discussions au sujet de la météo alors que le soleil est là devant notre cabine il fait beau soleil on pourrait presque sortir mettre un petit peu de crème l'arrêt de Bottas et finalement tout le monde sera en deux stops tout le monde sera en deux stops sauf la Force India et peut-être une autre Ferrari celle de Raikkonen faut voir faut voir Bottas en super soft c'est pas plus rapide que cela cet arrêt on aurait pu faire mieux du côté de chez Mercedes perdu un peu de temps à l'avant gauche et du coup on retrouve effectivement Raikkonen en pneu soft Maxime deuxième en pneu soft et Verstappen troisième en pneu soft voilà donc la Sainte Trinité pour le moment sur le podium alors que là on est avec Grosjean et Hulkenberg décidément les Haas et les Renault ne se lâchent plus bien la preuve que l'équipe de Cyril Habitboul est en train de remonter sur la structure américaine alors si Palmer et Magnussen s'en sortent sans un contact et que l'on voit Rojan envoyer Hulkenberg en tête à queue on va commencer à se poser des questions aux côtés des deux équipes parce que c'est censé être eux les vétérans les sages les adultes dans l'affaire et regardez Verstappen à moins d'une seconde de la troisième position c'est peut-être pas fini pour le podium alors que l'on voit qu'au niveau de l'usure de la boîte de vitesse on commence à être loin du côté de chez Force India et on retrouve donc derrière Vettel qui est pour l'instant le pilote le plus rapide en piste qui revient sur et bien l'un des euros locaux Max Verstappen avec l'arrêt de bulle la Ferrari est également au DRS mais malgré tout ça va peut-être y aller Vettel qui plonge à l'intérieur et Verstappen ne peut pas résister ils ont failli se toucher Vettel qui va prendre la troisième place avec des pneus plus frais que ses petits camarades c'est peut-être lui qui a la bonne stratégie finalement pour aller gagner ce Grand Prix d'Autriche on le saura dans un peu plus de 10 tours Vettel qui va déposer Verstappen peut-être à la relance DRS pour l'arrêt de bulle oh c'est chaud entre les deux c'est de garder l'aspiration au maximum Verstappen à l'intérieur sur les freins Vettel qui bloque un peu ses roues oh il se fricote un petit peu là au niveau de la roue c'est Pirelli qui va pas être content parce qu'on va user la publicité sur le flanc du pneu ils vont pas être contents du côté de chez Paul Embry bon tout est relatif ça a été un contact très léger mais tout de même Vettel qui est en train de bombarder avec Verstappen attention parce que ce Grand Prix est loin d'avoir livré son verdict tant pour le podium que pour la victoire Vettel est peut-être en train d'aller chercher cette victoire alors qu'on pense que du côté de la tête et de Raikkonen il y aura encore un arrêt avant la fin de l'épreuve bien sûr Vettel sur la force India peut-être maintenant à l'extérieur le pilote Ferrari se porte à la hauteur de son adversaire et Vettel qui dépose sans aucune difficulté la force India et son moteur Mercedes incroyable alors qu'on annonce un problème pour Nico Hülkenberg Vettel regardez qui est en train de voler meilleur tour pour le pilote allemand depuis deux boucles malgré le dépassement de Verstappen et du pilote belge ils ne peuvent rien faire ils ont des pneus soft usés ils sont au bout de la vie de leur pneumatique et ils sont simplement contraints regardez Vettel filer mais attention parce que ce que vous avez là dans la même image pourrait être le podium final de ce Grand Prix d'Autriche avec Vettel devant Maxime 2ème avec la force India et peut-être la 3ème place pour Max Verstappen ça pourrait être un très joli podium ici en Autriche ça permettrait à Vettel aussi de se relancer face à Raikkonen toujours large ici la force India oh attention voiture au ralenti c'est Hülkenberg ah bah peut-être qu'il a été finalement au contact de Romain Grosjean il y a un souci à l'arrière et crevaison à l'arrière gauche crevaison à l'arrière gauche pour Hülkenberg ah c'est vraiment pas de chance pour Nico alors il peut ramener la voiture évidemment tant que le pneu ne déchappe pas il ne mettra pas trop de dégâts à son fond plat attention parce qu'on arrive parmi les hommes de tête voiture arrêtée au poste numéro 11 le voilà voilà Hülkenberg il était à droite on n'a pas vraiment ralenti ça pourrait nous offrir une safety car tout cela attention pour les pilotes qui sont actuellement sur une stratégie à un arrêt ça pourrait être bonne pioche de plonger maintenant si jamais Hülkenberg s'arrête en piste et Verstappen derrière ne peut pas revenir est-ce qu'on plonge maintenant ce serait risqué mais ce sera un joli pari non on continue on continue pour tout le monde en tête et nouveau dé ohlala ce fond plat qui aura vécu des moments difficiles alors vous ne pouvez pas voter pour le fond plat de la force idia comme driver of the day mais vous pouvez toujours vous rendre dans la description pour élire votre pilote qui aura le plus marqué vos esprits pour l'instant il y en a un qui est assez impressionnant c'est Sébastien Vettel qui carbure comme ça n'est pas permis on est avec Hamilton ici qui est seul peut-être était-ce Valtteri oui non Valtteri Bottas pardon qui était seul Hamilton il est ici à la bagarre avec Magnussen Valmeur qui fait aussi un joli grand prix toujours dans les points avec la Renault tout comme Romain Grosjean avec la Haas ce sont des voitures qu'il faut tenir à l'oeil bien sûr pour la deuxième moitié de saison Hamilton reste derrière à Romain Grosjean qui est en train de nous faire un très bon premier partiel d'ailleurs il a le record c'est pour ça que et voiture de sécurité virtuelle voiture de sécurité virtuelle déployée en piste la procédure commence vous le voyez sur votre écran les pilotes doivent donc respecter un Delta pour conserver les écarts mais ce doit être dû au retour oui et bien la raison est simple la Renault de Nico Hülkenberg est arrêtée dans l'entrée des box vous le voyez sur la mini-carte en bas à gauche sur l'incrustation de votre écran Nico Hülkenberg était au ralenti et maintenant qu'il a libéré la pitlane on va pouvoir repartir je pense et voilà fin de la procédure on reprend un rythme de course pour tout le monde voilà drapeau vert ici en Autriche et Raikkonen toujours devant Valtteri Bottas c'est important au championnat Raikkonen là avec ses 153 points 30 points d'avance sur Vettel alors qu'on a toujours un drapeau jaune là qui est agité par les commissaires dans ce deuxième partiel tiens pourquoi donc on est pourtant sous régime de voitures enfin on est plus sous régime de voitures de sécurité virtuelles c'est intéressant tout ça et voilà le drapeau jaune a été retiré sans doute le message n'est pas passé tout de suite à tous les commissaires c'est assez bizarre ils ont pourtant un poste qui leur permet d'être en temps réel averti de ce qu'il faut faire alors que la lutte pour la deuxième place reprend avec Vettel sous pression et la Force India qui passe oh ça c'est intéressant Vettel est peut-être en train de perdre ses plus ultra soft va-t-on assister à un retournement de situation dans quelques minutes avec un retour de Vettel pourquoi pas mais pour l'heure la Force India fait le travail la Force India qui fait vraiment le travail pour aller glaner son deuxième podium de la saison après une superbe course du côté de Monaco deuxième place sur la grille là-bas oh et ça s'est loupé Vettel a un problème Vettel a un problème parce qu'il est au ralenti et il a laissé passer la Red Bull de Verstappen oh et on freine très tard aussi pour la Force India attention parce que là il y a des choses qui se passent ouais ouais Vettel est au ralenti plus 7 secondes dans le deuxième partiel il y a un problème sur la Ferrari voilà pourquoi ses pneus ne sont pas morts il a simplement un souci mécanique sur ce coup-là c'est un gros manque de chance pour Vettel ah quel dommage il était pourtant bien placé pour aller chercher un joli podium avec son équipier et bien on va donc nous laisser sur une lutte pour la deuxième position qui oppose la Force India à la Red Bull et on a l'autre Red Bull celle de Daniel Ricciardo qui est à l'attaque peut-être pour reprendre l'avantage sur la As 2 et Kevin Magnussen Ricciardo Ricciardo peut-être à l'aspiration le pilote Australia qui est très chaud et il a besoin de points aussi Ricciardo il est pour l'instant une petite unité devant son équipier Verstappen 69 et 70 points pour les pilotes Red Bull ce qui leur permet toujours d'être troisième au classement constructeur derrière Mercedes et Ferrari si vous le voulez bien pendant que la lutte continue pour la deuxième place on peut faire une petite rétrospective tout de même de ce qui s'est passé pendant ces Grand Prix d'Autriche avec quelques faits marquants alors tout d'abord le premier Grand Prix qui a eu lieu ici n'était pas content pour le championnat du monde de Formula il avait lieu en 1963 c'était Brabham qui s'était imposé puis à partir de 1964 il a intégré le calendrier avec pour sa première édition la victoire de la pilote que l'on regrettera le pilote Ferrari Lorenzo Bandini qui était amené à perdre la vie lors d'un accident à Monaco sur sa Ferrari qui avait été s'embraser après une sortie à la chicane du port il y a eu d'autres moments aussi intéressants dans l'histoire la victoire de Ronnie Peterson en 78 celui doit se tuer à Monza au départ quelques semaines plus tard en 75 il y avait eu la victoire de Vittorio Brambilla évidemment sur une marche qui était sous la pluie restée en tête et qui est allée percuter le rail en célébrant sa victoire il avait perdu le contrôle de sa machine l'image avait fait à l'époque grand bruit et effectivement quand on est revenu ici c'était en 97 pour la première fois depuis 10 ans avec un tout nouveau circuit beaucoup plus court et beaucoup moins dangereux et rapide que le précédent c'était Jacques Villeneuve qui avait imposé sa Williams à l'époque en 97 puis ensuite il y a eu d'autres moments marquants on a eu une victoire belge quand même en 70 Jackie Hicks même si à l'époque le pilote était en lutte pour le championnat du monde il ne terminera pas en tant que couronné M. Le Mans qui terminera vice-champion derrière Jurgen Rindt et puis dans les polémiques évidemment comment ne pas parler de l'édition 2002 avec cet imbroglio entre entre Barrichello et Schumacher alors que là on chauffe les pneus du côté de la force India on en est à chauffer les gommes rendez-vous compte il fait plus frais que tout à l'heure on a perdu 4 degrés depuis le départ du Grand Prix ça paraît pas grand chose pour vous mais pour eux ça veut dire beaucoup puisque cela signifie que les pressions des pneus ne sont pas forcément aussi bien ajustées toujours ces risques de pluie on n'en reparle pas mais il devrait pleuvoir donc oui en 2002 Barrichello qui s'effaçait sur la ligne pour laisser passer Schumacher soi-disant pour le championnat du monde sitôt dans la saison ça avait été très très mal perçu mais le Brésilien avait quand même un contrat à la Scuderia derrière qui lui avait permis ce geste et au niveau des records de victoire et bien on a Alain Prost qui est le plus victorieux ici avec 3 succès devant Nico Rosberg et Michael Schumacher de victoire voilà et pour la petite histoire et pour en terminer avec l'histoire bien sûr en 77 Alan Jones le pilote piloté pour Shadows et c'était la seule victoire de l'équipe alors que là ouais on est sorti très très large dans le dernier droit et là Forcing Jack qui a perdu sa position on revient un petit peu sur ce qui se passe en piste après ce passage un petit peu historique de ce Grand Prix d'Autriche mais c'est important et puis allez pour le petit détail la victoire en 80 de Jaco Jacques Laffitte qui s'était imposé avec Salihier dans une année qui était magistrale pour l'équipe de Guy Ligier voilà un petit peu ce qu'on retiendra de ce Grand Prix d'Autriche il y a eu également beaucoup de choses mais on n'a pas donc pu refaire l'histoire alors que la Forcing Jack déboîte au freinage oh il y va il bloque 0 évidemment oh il se touche il n'est pas content évidemment puisque le contact aurait pu être évité et devant Raikkonen qui est proche d'aller s'imposer on voit le drapeau à Damier qui est prêt sur la droite de l'image il entame je crois son avant-dernier tour on retourne sur la bagarre pour la deuxième position Verstappen est passé mais qui va obtenir cette deuxième place ils en ont tous les deux besoins ils sont côte à côte à l'extérieur la Forcing Jack peut-être doit laisser passer bien sûr la Red Bull Verstappen devant et on va entamer le 35ème tour l'avant-dernier et il y a encore des autres de DRS est-ce qu'on va y aller pour la Forcing Jack ? non on va se faire patienter deux tours il reste deux tours pour décider du nom du deuxième sur le podium et très bon run de nouveau du moteur Mercedes la Forcing a choisi l'extérieur ils se portent à la hauteur de Verstappen ils vont freiner côte à côte l'avantage au freinage au Néerlandais à l'intérieur et à la relance Verstappen qui résiste magnifique duel magnifique duel pour le podium entre ces deux-là il vaut cher ce podium croyez-moi drapeau bleu devant pour sans doute l'une des voitures retardataires Verstappen s'est loupée et la Forcing a aussi ils ont tous les deux bloqué le roux Verstappen dans le gravier ils se sont encore touchés deuxième contact entre les deux monoplaces et attention parce qu'on risque de plus en plus la crevaison dans ces conditions et Valtteri Bottas qui casse son moteur il était quatrième abandon à deux tours de l'arrivée pour la Mercedes et ça c'est un drame au classement général puisque maintenant attention va-t-on arrêter au poste numéro 20 c'est Bottas qui a cassé son moteur va-t-on avoir droit à une safety car il n'y a peut-être pas d'huile sur la piste mais attention parce qu'on est de nouveau très très large pour la Force India Verstappen repasse ils s'entament le dernier tour et on n'est pas content ça rage du côté de la Force India Verstappen est deuxième pour le moment quelle course et Bottas qui laisse la quatrième place à Sébastien Vettel on va avoir droit à une nouvelle victoire de Raikkonen la Force India deux roues bloquées au freinage et voilà victoire du pilote finlandais qui impose sa Ferrari nouvelle victoire de Raikkonen qui conserve et qui accentue son avance au championnat mais la lutte elle est là elle est entre la Red Bull et la Force India qui a très bon run il choisit l'extérieur pour le freinage il ne le faut pas se louper maintenant et Verstappen qui freine mieux à l'intérieur oh c'est chaud c'est très très chaud mais où ça va finir on n'espère pas dans le bac à gravier parce que les deux esprits sont chauds drapeau jaune pour la voiture de Bottas arrêtée on laisse passer Verstappen bien sûr et contact ils se sont touchés il a cassé un morceau de son museau attention à ne pas sous-virer blocage de roue évident nouveau contact entre les deux voitures mais c'est pas possible ils vont finir dans le mur c'est de là Verstappen est devant maintenant deux accélérations deux virages à droite l'intérieur pour la Force India ça va peut-être être suffisant maintenant et Verstappen qui résiste il va rester à virage Verstappen qui bloque ses roues et il le touche et il casse son museau c'est carrément cassé maintenant et Verstappen va être deuxième sur la ligne well done good finish he stepped up and achieved what we asked good job awesome job awesome job ah sorry for the second position belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire d'après vous Nicolas Martin à quoi peut-on attribuer cette victoire c'est la stratégie qui a fait la différence vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus cela montre une fois de plus que le collectif est important mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout pour gagner il faut également s'appuyer sur le talent du pilote les voilà qui montent sur le podium quel que soit le circuit où vous allez les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes aujourd'hui encore ils sont de sortie c'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus après cette nouvelle manche du championnat du monde voici à quoi ressemble le classement pilote c'est un bon résultat pour Kimi Räikkönen qui creuse l'écart au sommet du classement alors Nicolas Martin quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? je pense que c'est Kevin Magnusson il a été majestueux aujourd'hui rien à redire sur sa conduite nous passons à présent au constructeur Ferrari renforce sa position de leader au championnat Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end saluons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement on espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur ah vous voilà écoutez je suis pressée aujourd'hui mais je voulais vous montrer ce qu'on fera je voulais suivre les détails mais félicitations et après un final absolument dantesque en Autriche on va refermer ce chapitre avec la volonté de récupérer une voix bien sûr avec vous le voyez la promotion désormais nous évoluons en tant que premier pilote chez Forcedia merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course palpitante je vais aller prendre un peu de miel et du lait chaud pour récupérer une voix on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures laissez un pouce bleu si ce Grand Prix vous a autant enthousiasmé que j'ai eu de plaisir à vous le commenter et on se donne rendez-vous du côté de Silverstone merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501